Rébellion avortée de Wagner, Poutine dit ne pas avoir douté du soutien des Russes, mis à jour le 28 juin 2023 à 22h14, mené en fin de semaine dernière par son chef Evgeny Prigogine. La rébellion a fortement ébranlé le pouvoir russe en plein conflit en Ukraine, pour Red Bay, Audion. Écoutez cet article minuit, le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi ne pas avoir douté du soutien des Russes pendant la rébellion armée de Wagner la semaine dernière, qui a provoqué la pire crise dans le pays depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 20 ans. « Je n'ai pas douté de la réaction, des gens, au Daguestan et dans tout le pays », a-t-il affirmé lors d'un entretien avec le chef de cette République du Sud de la Russie, selon un extrait diffusé par la télévision d'État russe. Quelques instants plus tôt, Sergei Melikov, le chef de la République du Daguestan, avait assuré aux dirigeants russes qu'il n'y a pas une seule personne au Daguestan qui n'aurait pas soutenu les décisions des dirigeants de la Fédération de Russie, qui ont été adoptés le 24 juin, jour du soulèvement. L'image de Poutine a pris un coup, la rébellion armée de Wagner, menée en fin de semaine dernière par son chef Evgeny Prigogine, a fortement ébranlé le pouvoir russe, en plein conflit en Ukraine où l'armée russe fait face à une contre-offensive des troupes de Kiev. Pendant plusieurs heures, les combattants du groupe paramilitaire ont notamment occupé un quartier général de l'armée russe à Rostov, Sud-Ouest, et d'autres bâtiments militaires, et marchaient plusieurs centaines de kilomètres en direction de Moscou, la capitale, un coup de force spectaculaire. Evgeny Prigogine a assuré depuis que son soulèvement ne visait pas à renverser le pouvoir russe mais à sauver Wagner, néanmoins le coup porté à l'image du président russe est important, à Rostov. Un journaliste de l'AFP a vu des habitants de la ville applaudir et scander Wagner, Wagner au départ des combattants du groupe samedi soir, après la décision de leur chef de faire demi-tour, Monde. Rébellion avortée de Wagner, Poutine calme le jeu mais prévient que tout chantage est voué à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada